Bonjour à tous, aujourd'hui on a une chance exceptionnelle, c'est-à-dire que Icelo est venu nous rejoindre sur le channel. Icelo, qui est-il ? Si vous ne connaissez pas, c'est un joueur français, francophone de Clash Royale. Certes, oui, comme pas mal de gens que tu le montes sur la chaîne, mais encore, c'est un joueur qui joue en professionnel, donc il a un contrat, il est rémunéré pour ça, et il est parti vivre l'aventure. Donc il joue en CRL Asia, dans laquelle il a rejoint l'équipe Sunbox Gaming. Il a fait tout le split CRL, enfin en tout cas il avait parti depuis 4 mois jouer en professionnel là-bas, et du coup il va venir nous partager son expérience du jeu. On va aller traiter un petit peu son parcours, comment il a pu rejoindre son équipe, et comment ça se passe d'être en professionnel sur Clash Royale. Peut-être que toi, derrière ton écran, tu te demandes « Hey, j'aimerais bien être professionnel », ou alors simplement, en fait, tu es curieux de savoir comment ça se passe. Icelo est là pour y répondre. Bienvenue à toi, Icelo. Merci, merci, merci de m'avoir invité sur la chaîne Maxiba. C'est un plaisir, tu sais, tu as été très très demandé par pas mal de personnes, notamment parce que voilà, tu es devenu populaire, tu es devenu une grosse star, tu joues en CRL Asia, et en plus, tu as fait des bonnes performances. Ah, ça va, après, je ne suis pas encore une grosse star quand même, mais ça va, c'est vrai qu'on connaît mon nom, ça va. Je commence à me faire la réputation, on essaie en tout cas. Alors du coup, toi tu es parti il y a quelques temps pour rejoindre l'équipe de Soundbox Gaming, donc comment ça s'est passé toi ? Déjà, est-ce que tu avais t'envisagé de devenir joueur CRL, c'était quelque chose que tu recherchais à faire ? Alors, oui, déjà oui, ça fait un moment que j'essayais en tout cas. Alors après, je me suis tourné du coup vers l'Asie, parce qu'il y a aussi le problème qu'en CRL West, la plupart des gens ou des équipes qui sont espagnoles vont prendre en priorité des gens qui parlent hispanique pour une communication, etc. Et je ne parle pas espagnol perso, donc je peux me débrouiller qu'en anglais. Donc après, je me suis aussi tourné vers la CRL Asie, parce qu'on prend toutes les opportunités. Il y a plus de chances si on prend toutes les équipes en Asie, toutes les équipes en Ouest, que juste les équipes en Ouest. Tu as plus d'équipes, donc plus de possibilités. Carrément. Et puis voilà, donc quoi, c'était recherché ? Nice. Donc ensuite, tu les as rejoints, ce qui a impliqué que du coup, tu partes de la France et que tu ailles vivre là-bas dans leur gaming house. C'est bien ça ? Ah oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Bah là, de toute façon, c'est obligatoire pour la CRL, que ce soit dans toutes les CRL sur Clash Royale, obligation de venir dans le pays. Donc soit à Los Angeles, soit à Séoul, soit en Chine. Alors je ne sais pas exactement où ça se passe en Chine, mais obligé de venir en gaming house avec tous les coéquipiers, le coach, tout ce qui va avec, la salle d'entraînement. Ok. Et une fois que tu es bougé là-bas, vous avez un rythme, vous partez du coup, vous avez deux matchs, enfin deux soirées ou deux journées en tout cas de compétition par semaine, c'est ça ? La plupart du temps, oui. Il me semble qu'on a eu peut-être une ou deux fois seulement un match, mais sinon c'est souvent et c'est très fréquemment un match, imaginons le mardi, et le prochain match sera le dimanche. Donc oui, on a quand même du temps pour préparer, mais ça enchaîne, on y va quand même. Par exemple, des fois, tu vas tomber contre des joueurs qui ont des deckpools qui peuvent être un peu plus limités, ou par exemple, je ne sais pas, tu vas tomber contre quelqu'un, tu sais qu'il va jouer Golem. Quand c'est comme ça, comment tu t'entraînes ? Ça va être avec les autres personnes de ta gaming house, ou ça va être avec d'autres personnes, d'autres équipes ? Ça se passe comment pour train en 1v1 si par exemple tu as envie de t'entraîner contre du Golem ? La plupart du temps, c'est-à-dire qu'avec la connaissance du jeu qu'on a, parce que par exemple, moi ça fait quand même 3 ans que je joue, même s'il y a beaucoup de cartes qui ont évolué, en fait, tu ne vas pas forcément avoir besoin de train le match-up. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains decks, tu sais qu'ils sont bons contre Golem sans même le jouer. Parce que tu l'as peut-être déjà joué avant il y a longtemps, ou tu sais qu'un archétype est bon contre un autre. Donc, il y a quand même beaucoup de fois où ça ne change pas beaucoup. Donc, vraiment, quand tu joues contre quelqu'un qui a une deck pool assez petite, en fait, la plupart du temps, tu ne traînes pas vraiment le match-up. En tout cas, pour ma part, je ne le traîne pas vraiment. C'est juste que je sais que c'est bon contre ça, et donc je n'ai pas besoin de traîner le match-up. Et pour en parler, c'est-à-dire qu'on a des comptes développeurs, où c'est qu'on ne peut pas trouver nos comptes. Donc, c'est des comptes Supercell. Mais, par exemple, tout le monde, il n'y a que des joueurs CRL qui ont ces comptes-là. Donc, si on veut jouer avec quelqu'un qui est très bon, mais qui n'est pas en CRL, eh bien, on va éviter de jouer. Moi, perso, je vais éviter de jouer le match-up. Parce qu'imaginons qu'on trouve mon second compte, et qu'après, on puisse savoir que c'était moi et que j'ai joué ce match-up-là, ça donne une info à l'adversaire, qui va peut-être potentiellement pouvoir changer son deck, ou jouer un deck qui ne joue pas très bien, mais pour lequel il pourra gagner, puisqu'il a un match-up. Donc, perso, je ne joue pas le match-up, perso. J'essaie juste de trouver un deck bon sans même le jouer. D'accord, ok. C'est vraiment super technique, parce que tu dois faire gaffe aux analyses, aux snipes, etc. Et pour toi, du coup, même sur les comptes développeurs, c'est possible d'aller sniper ces comptes-là ? Alors, c'est possible, honnête, seulement pour le 2v2, parce qu'en fait, ces comptes-là, en fait, n'existent pas, en fait, en soi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un autre Clash Royale. C'est-à-dire que, par exemple, là, sur ce téléphone, j'ai Clash Royale et Clash Royale, tu vois ? Je vois pas. On est sûrement sur le même, du coup ? Bah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est sûrement ça. Mais, par exemple, la TV Royale n'existe pas, des trucs comme ça, tu vois ? Donc, c'est vraiment un autre jeu. C'est comme si on avait créé un autre jeu. Et en plus de ça, on peut... Nous, par exemple, à Sandbox, on a eu un petit problème. C'est qu'en fait, il y a un téléphone qui marche plus, mais pas parce qu'on l'a fait tomber, juste qu'il ne marche plus. Et en fait, on ne peut pas changer les comptes développeurs quand on veut tout le temps, tu vois, de chaque téléphone, tu vois ? Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec un téléphone en moins de comptes développeurs. Donc, ça, c'était un problème, quand même. Mais en fait, pour en venir à ta question, on peut snipe que le 2v2, parce que si, imaginons, tu crées un nom de clan, n'importe quoi, mais qu'on arrive à le trouver et que tu joues en 2v2, parce qu'en fait, on a les codes. On sait qu'il y a des équipes, quand on joue, imaginons, contre OPGG, on a leur code après, on sait que c'est eux. Et donc, du coup, si tu trouves un nom, un clan avec un code, tu sais que c'est OPGG. Et ils jouent en 2v2. Et en fait, le deck de 2v2 change sur le profil. Donc, la plupart des joueurs en CRL jouent le 2v2 sur des comptes, sur des comptes du vrai Clash Royale, en fait. Oui, d'accord. D'autres comptes qui vont faire sur le vrai Clash Royale pour éviter... C'est ça. C'est beaucoup moins facile à trouver. Parce que, imaginons, ça peut arriver. Tu trouves un compte en 2v2 sur la démo, ça change à chaque fois le... En 1v1, ça ne te change pas le deck, mais en 2v2, ça te le change. Et donc, du coup, sur le profil, tu vois quel deck ils ont joué. Ce n'est pas possible, ça. C'est technique, quand même. De savoir que dans tel cas ou tel cas, ton deck sur le profil ne va pas changer, de sniper en fonction, c'est dingue. C'est vraiment une vraie partie de l'analyse et de snipe et de réflexion que les joueurs doivent se poser en CRL pour faire gaffe à ça. Et c'est hallucinant. Mais d'ailleurs, juste pour faire une petite aparté, quand même, c'est que je trouve que Royal Happy a des bienfaits sur certains matchups ou autres. C'est vrai que c'est sympa. Mais avant, quand j'ai joué au CCJS, ce n'était pas possible de faire ça. Alors que maintenant, c'est vraiment une trop grosse prise de tête parce que pour moi, Royal Happy a des bienfaits, mais il y a aussi des inconvénients qui sont tels. On est obligé de se casser la tête, tout ça, parce que les gens, ils peuvent nous snipe partout. Je trouve ça vraiment, des fois, un peu trop complexe. des fois, ça nuit un peu à l'export Clash Royale. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, déjà, en termes de ladder, un des trucs sur lequel je vais me battre et qui est important pour moi, c'est le fait qu'on ne voit pas les pseudos des joueurs adverses parce que... C'est relou, en fait, que tu puisses sniper en live directement les personnes en face. Enfin, Royal Happy, c'est une partie du jeu, mais bon, quand tu es en ladder et qu'il y en a un qui a trois mecs derrière qui vont spec pour aller snipe et l'autre pas... C'est bizarre. Oui, mais je ne pense pas que ça peut marcher parce que, regarde, je prends un exemple simple. Imaginons, regarde, sur le Royal Happy, tu vois que Anaban a joué il y a une minute. Donc, tu sais qu'il est en train de jouer en ladder. Si le mec, il commence à poser deux cartes, il pose deux cartes, tu te rends compte que c'est le deck d'Aaban, c'est bon. C'est qui c'est. Donc, c'est trop compliqué. Par exemple, un carnage qui va commencer à mettre Ice Wizard dans le fond avec une MG et un Ice Golem, tu sais que c'est carnage à peu près. Ou tu sais quel deck tu vas affronter, peu importe la personne. mais du coup, tu vas quand même te dire bon, je fais attention, je fais attention au début mais bon, tu sais que la personne grâce à Royal Happy est en train de push donc tu as moyen de savoir après deux, trois cartes. C'est un peu plus relou, je suis d'accord, mais ça ne résout pas le problème. Ah oui, c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est une vraie donnée à prendre en compte pour les joueurs. Royal Happy High, le snipe et justement l'analyse et quel deck prendre parce que Clash Royale, ça reste un jeu de 8K et du coup, qui est très à même de donner des match-up avantageux, désavantageux et il y a le skill qui rentre en compte mais sur certains match-up, enfin le match-up est en tout cas très important. Oui, oui, alors après, c'est vrai que sur Clash Royale encore un petit peu et ça peut être un bienfait comme un problème aussi, c'est que beaucoup de joueurs, même d'un niveau un peu plus supérieur, imaginons un joueur est un peu plus un peu plus supérieur à un autre mais le joueur qui serait entre guillemets moins bon peut quand même le gagner parce que c'est une donnée random, c'est comme au poker, en fait, c'est au long terme, au long terme, le joueur meilleur va gagner mais sur juste un BO, juste un BO, tu vois, il y a moins que tu perdes. C'est ça, je suis complètement d'accord sur la différence, tu le sens vraiment sur le long terme mais pas sur un match, un BO2, un BO3. Voilà, et c'est pour ça que par contre, là où je prends position, c'est-à-dire qu'en CRL, ceux qui ont un mauvais win rate, c'est-à-dire que sur le long terme, je pense qu'ils ont raté. ceux qui ont par exemple 30 games et qui ont un mauvais win rate, je pense que là, il y a un problème aussi peut-être de choix de deck, tout simplement de skill ou autre. Alors que par exemple, un joueur sur le long terme, je pense qu'avec beaucoup de games, il va quand même ressortir du lot et c'est là aussi qu'aussi Clash Royale a un côté random mais bon, tu as un côté où c'est que ton skill va quand même parler au bout d'un moment. Sur des games assez longs. Ah oui, c'est déjà arrivé, oui. Et donc là, par exemple, je vais leur montrer rapidement un peu les win rates dont tu parlais sur la CRL Asia. Vous pouvez voir que Ice Low, il est 18ème, il a 52% de win rate, 22 parties gagnées, 20 parties perdues. Bon, après, il y a beaucoup de trucs, il y a les 2v2 qui rentrent en compte, etc. Mais sur Royal API, vous pouvez avoir absolument toutes les informations qui vous permettent de suivre les joueurs, voir les stats, etc. et de vraiment savoir comment ça se passe dans tel ou tel CRL. Voilà, après, il y a la Ouest, il y a la Chine, et puis il y a l'Asia. Moi, sur mon win rate perso, ça veut dire, en gros, je n'ai joué que en V1, donc il n'y a pas de 2v2 pour ma part. j'ai gagné 7 BO3, j'en ai perdu du coup 6, et après, il y a aussi le King of the Hill, et donc du coup, qui fait qu'en King of the Hill, j'ai fait 4-2 ou 4-3, je ne sais plus, mais du coup, j'ai eu un résultat positif surtout, mais c'est vrai que pour donner une mini expérience de ma première saison, ce n'est pas évident de jouer énormément de games, en sachant que j'ai joué tous les 1v1 de toute mon équipe toute la saison, donc il faut, à chaque changement de méta, il y a 2 jours dans l'année où c'est que j'ai joué un BO, j'étais très très malade, c'est-à-dire que j'ai vraiment, tu sais, c'est terrible, mais juste, tu es malade pour aucune raison, et tu as la tête en feu, en fait, c'est un peu plus concentré, c'est vrai que la maladie, ça prend aussi en compte, tu es malade, tu n'as personne d'autre qui a pris le relais en 1v1 ? Non, parce qu'en fait, j'ai voulu absolument jouer, parce qu'en fait, si on, si on ne me met pas en 1v1, imaginons que je ne joue pas du tout, la deuxième personne qui est apte à jouer en 1v1 joue en fait en 2v2, et en fait, ça veut dire que du coup, on casse notre combinaison 2v2, en sachant que l'autre combinaison 2v2, du coup, c'est Sinshu et Grid, qui n'ont pas encore pour moi assez l'expérience, ou peut-être juste, ils n'aiment pas cette méta, je ne sais pas exactement, ils ont une expérience de jeu, mais moins que les autres, parce qu'en fait, ils jouent un petit peu moins que les deux autres, et du coup, par exemple, moi, je peux témoigner, par exemple, Sinshu qui a joué un peu en playoff, qui a joué juste un match, il a fait beaucoup d'erreurs, parce qu'en fait, il est très, très stressé, parce que c'est les playoff, il a vraiment envie de bien faire, et donc du coup, quand tu es trop stressé, trop envie de bien faire, tu fais exactement ce que tu ne voulais pas faire, et du coup, c'est pour ça que vraiment, même quand j'étais dans un état que pas ouf pour jouer, même en entraînement ou quoi, parce qu'en fait, on ne pouvait pas casser notre combinaison 2v2, et puis après, je prends en compte que ce n'est pas une excuse, parce que j'ai gagné un BO et j'en ai perdu un, donc du coup, ça revirait au même. Du coup, il y a aussi, comme vous avez peut-être pu le voir, plusieurs CRL, toi, qu'est-ce que tu ressens comme différence principale entre justement la CRL Asia que tu pratiques et la CRL Europe Ouest que j'ai vu que tu suivais un petit peu ? Ah oui, alors je suis, parce que de base, je suis européen, donc je connais aussi certaines personnes là-bas, on s'entraîne aussi, par exemple, les joueurs de la CRL Ouest s'entraînent avec les Asiatiques parce qu'ils n'ont pas de leur deck avec aux autres équipes européennes, donc moi, ça m'est arrivé de m'entraîner avec 2-3 joueurs sans les citer, parce que j'ai comme ça, si la saison prochaine je continue à traîner avec eux, personne ne sait avec qui je traîne, mais il y a une différence de mentalité en termes des coachs et qui ne font pas forcément les mêmes choix, je trouve qu'il y a des choix qui sont quand même un peu plus discutables en Asie qu'en Ouest sur certaines équipes, il y a, je pense, une différence de level aussi, je pense que maintenant le meilleur niveau est européen, donc pas forcément toute la CRL Ouest, je parle vraiment européen, vraiment, je pense que les Européens dominent la CRL Ouest, donc du coup, qui compte aussi les personnes américaines, mais je pense que vraiment le meilleur level maintenant, c'est l'Europe, donc je pense qu'il y a un peu moins de level général, parce qu'en Asie, si tu prends certains joueurs, ils sont très très forts, mais on est individuel, et je parle dans l'équipe globale, les équipes en globalité, je pense, sont un peu moins fortes, donc après avoir, parce que les deux équipes qui sont qualifiées au World, ce sont quand même des bonnes équipes, mais ce que je veux dire, c'est que je parle dans la généralité, c'est-à-dire qu'il y a 12 équipes en Asie, je pense que le top 3-4 des équipes en Asie est à un niveau qui peut rivaliser, et après, les équipes qui sont en dessous ont un niveau où ils ne peuvent pas rivaliser avec leurs concurrents. Si on prend le top 3-4 de l'Asie par rapport au top 3-4 de la CRL West, je pense que ce ne sera pas un no match non plus, même si peut-être la CRL West va gagner, alors que si on prend après dans le bas de classement, je pense que si on prend 6-7, par rapport à nos 6-7, je pense qu'ils nous mettent plus un no match que voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu penses que globalement, le niveau est plus élevé lors de la CRL West, mais que les tops restent très très forts. Oui, voilà, c'est plus pour un niveau général. Et puis même en termes d'individualité, il y a quand même certains joueurs en Asie ou même des joueurs qui ne sont pas asiatiques mais qui sont venus en CRL Asia qui peuvent rivaliser avec les joueurs de West, ce n'est pas un problème. Exactement, parce que comme toi, en fait, certains étrangers, les équipes ont le droit à deux étrangers, il me semble que tu m'as dit. Oui, beaucoup cette saison. On est quand même arrivé un peu plus en force par rapport à la saison d'avant. On sait qu'il n'y avait que True Fast de Kings on Dragon et Victor de OGN. Là, du coup, il y a eu moi, il y a eu X Pedro, il y a eu JP, il y a eu Touchi Lovac et je crois que c'est tout ensuite. C'est déjà pas mal, ça fait déjà quelques joueurs. Ouais, ça fait six personnes qui ne viennent pas d'Asie, c'est déjà pas mal parce que quand tu regardes en Chine, ce n'est jamais arrivé pratiquement, il n'y avait que Sergio Ramos et Carnage mais déjà qu'il était dans la même équipe pas en même temps et finalement, ça n'a pas persister parce qu'il y a aussi une difficulté en termes peut-être de langage, peut-être tout simplement, certains Espagnols dans la CRL Ouest, ils préfèrent rester entre Espagnols, certains Américains entre Américains, peut-être que c'est pareil aussi en Chine, en Asie. C'est comme la team Allégeant, c'est à un moment en CRL, il n'y avait que des Français à part un mec qui est Américain mais qui n'a jamais joué. Mais pourquoi ? Parce qu'une équipe entre Français, j'ai envie de dire finalement, c'est assez logique. Petite parenthèse à part, je sais que moi, j'ai beaucoup de viewers qui s'intéressent à l'eSport et qui ont envie de potentiellement tenter eux-mêmes leur chance en eSport. Est-ce que tu penses que c'est un jeu, très honnêtement, je ne m'attends pas à ce que tu dises oui spécialement, vraiment ce que tu en penses toi, est-ce que tu penses que Clash Royale, c'est un jeu sur lequel il est possible de réussir à percer pour rejoindre une équipe CRL potentiellement sur la saison prochaine ? En tout cas, est-ce que c'est un jeu sur lequel, si tu es très fort, tu as tes chances de devenir pro en 2020 pour toi ou pas ? Alors, si tu as tes chances, oui, mais le seul problème, c'est que tous les joueurs qui pourront rejoindre la CRL du coup, l'année prochaine ou autre, en fait, ils sont déjà connus. c'est soit des personnes de l'hadeur qu'on connaît, mais ce que je veux dire, c'est qu'une nouvelle personne qui arrive, la seule personne que j'ai vue dans ma vie faire ça, c'est Limonti, personne ne le connaissait, il est arrivé à Fnatic avec le combine parce qu'il a vraiment fait une paire, personne ne savait qui c'était, et finalement, après, maintenant, pour l'instant, il n'a plus d'équipe, mais il va peut-être essayer de retenter la saison pro, mais vraiment, je n'ai vu qu'une personne le faire dans ma vie, donc ce n'est pas impossible, mais je pense que la plupart des joueurs sont déjà un peu connus, Ravi XIV, je l'ai connu il y a très longtemps en Super League Orange, il n'était vraiment pas très bon, il faut le dire, c'est devenu un Stremont en SK, mais il y a une possibilité d'élever son niveau à même potentiellement le meilleur niveau du monde, mais le seul problème, c'est que Ravi XIV, on le connaissait, on connaissait son prénom, son nom, alors qu'une nouvelle puissance qui émergerait comme ça, qui n'est pas du tout connu en tout cas en Europe, c'est compliqué, c'est dur, c'est compliqué, si on prend un exemple un peu entre deux, je ne sais pas, Riot par exemple, ok, je connais Riot, je l'ai vu à la PJW il y a un moment, ok, ou Paul, Paul si tu préfères, Paul c'est peut-être un meilleur exemple, ouais, parce que Paul, j'ai été beau, en fait je peux faire les deux, parce que le seul problème c'est que Paul, moi je le connais en termes de, il y a très longtemps à Adisport, et puis après il a fait la SLO, tout ça, tout ça, donc je connais, Riot je ne l'ai vu que à la PJW, c'est vraiment, il était vraiment sur un début, du coup je n'ai pas suivi la suite en fait de ce qu'il a fait, mais je pense qu'il est meilleur qu'au début et forcément il a pris un peu d'expérience, tout ça, tout ça, mais par exemple pour Paul, je pense que Paul déjà ce n'est pas forcément son objectif en fait, mais même imaginons que ça le serait, alors c'est une possibilité effectivement, mais le problème en fait c'est qu'il faut faire vraiment ses preuves, et par exemple, moi je prends mon exemple aussi, j'ai vraiment fait mes preuves et pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis arrivé au début du jeu, donc quand tu arrives au début du jeu, c'est beaucoup plus simple de s'installer comme quelqu'un qui veut Fortnite, imaginons moi je commence Fortnite maintenant, je dois m'installer alors que tout le monde est installé, c'est pareil pour Serre, parce que moi, pourquoi je suis devenu pro ? En fait, c'est un peu un hasard entre guillemets, mais en fait, il y avait le crown championship, donc il y avait les qualifications, ce qu'il n'y a plus maintenant, donc c'est beaucoup plus difficile de faire ses preuves maintenant, mais en fait, moi ce qui m'a fait passer pro, c'est juste que je me suis qualifié à cette compétition alors que personne ne me connaissait, et donc du coup, les gens, après, ils ont vu que j'ai maintenu mon niveau de façon cohérente avec les autres gens qui étaient déjà connus, et du coup, je suis resté. mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, parce que même si tu fais tes preuves en Super League Orange, ça ne reste pas les CCJS, les Super League Orange, c'est beaucoup regardé par la communauté espagnole, je pense qu'il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Français qui regarderaient si JS et Hashtags Castel, c'est la Super League Orange, par exemple, mais qui ne regarderont pas si c'est que Castel, pardon, Castel en espagnol. Oui, alors là, on a un truc qui ressemble un petit peu, en ce moment, c'est les CCS, je ne sais pas si tu as suivi, Clash Container Service, un équivalent plus ou moins semi-pro de ce qu'on pouvait avoir côté SLO, quoi. Oui, c'est un équivalent, mais je connais deux, trois trucs, et le seul problème, c'est que déjà, en termes de salaire, c'est un peu moins rémunéré, par exemple, et c'est toujours un peu du copinage, pour connaître un Français qui est un peu dans une équipe comme ça, le seul problème, c'est qu'en fait, du coup, même s'il est très bon, des fois, on ne lui laisse pas forcément sa chance, donc en fait, c'est difficile, il faut faire sa chance, il faut faire ses preuves, mais il faut aussi que le coach te donne sa chance, alors qu'à l'époque des CCJS, il n'y avait pas ce problème-là, c'est tu gagnais un BO tout seul ou tu le perdais tout seul, maintenant, tu es dans une équipe tout le temps, donc c'est-à-dire que moi, par exemple, là, je suis dans une équipe, on est cinq joueurs, et bien au CCJS, c'est qu'il y avait quatre joueurs de caisseau et après trois, parce qu'un a quitté l'équipe, mais on n'était pas vraiment ensemble, on traînait ensemble, etc., mais c'était individuel, alors que là, on n'est vraiment que sur des compétitions par équipe tout le temps, tout le temps, et du coup, c'est vrai que pour faire ses preuves, c'est un peu plus compliqué, il faut aussi connaître du monde, et donc du coup, pour connaître du monde, il faut faire ses preuves en tant que joueur, monter petit à petit, et c'est un peu plus difficile maintenant, mais ça ne reste pas impossible, ça ne reste pas impossible, après, le seul problème, c'est qu'il faut se rendre compte des réalités, tout simplement, il faut juste se dire, je vais essayer ça, il faut savoir que ce n'est pas facile, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas impossible, il ne faut pas se décourager non plus, même avant d'avoir commencé. je vois ce que tu veux dire, c'est vrai qu'en plus, des fois, ça peut être un peu, enfin, alors moi, je ne ressens pas ça, parce que je ne cherche pas à être pro sur CR, mais tu sais, des fois, tu regardes des joueurs CRL West ou Asia, et tu en as, vraiment, ils jouent mal, alors ça peut être le stress, etc., mais ils font vraiment des mauvaises parties, des mauvais résultats, et des mauvais résultats, et des fois, tu te dis, mais pourquoi lui, il est là ? Tu vois ce que je veux dire ? je sais, j'ai connu ça il y a longtemps, parce qu'en fait, moi, avant de rejoindre la CRL, je me suis quand même dit que j'étais quand même capable de faire quelque chose par rapport à mon expérience passée, ça s'est plutôt bien passé cette saison, ça va ? Mais, donc, par rapport à mon expérience, donc du coup, j'étais beaucoup plus confiant sur scène, c'est pas ma première fois sur scène, donc tout va bien, mais c'est vrai qu'il y a des gens, même dans mon équipe ou autre, oui, je peux comprendre qu'il y a un problème de stress, alors qu'ils peuvent jouer très bien, sinon, c'est pas le souci, c'est-à-dire que je pense qu'ils jouent assez bien chez eux, il y a une différence quand même entre jouer sur ton canapé et jouer debout, debout, ça c'est quand même un... Ça change beaucoup de choses aussi, ouais. Debout déjà, et en fait, tu sais, sur le téléphone, en gros, il est fixé, et en plus de ça, tu as quelque chose qui fait peut-être 10 cm entre le point de fixation et ton téléphone, donc c'est-à-dire que ton téléphone, quand tu le tiens, tu as un truc derrière, assez rond, qui le tient, et du coup, tu peux mettre tes doigts entre, mais tu ne peux pas mettre, tu sais, ton doigt ne traverse pas le téléphone, tu sais, tes doigts, ils sont... tu joues avec un support, et du coup, tu n'es pas... C'est ça, ta main droite reste du côté droit du téléphone, et ta main gauche reste du côté gauche, tu vois, il y a la plupart du temps, tu vois, donc c'est pas facile. C'est clair, ouais, c'est clair, ça peut aussi expliquer beaucoup de choses, il faut vraiment un gros mental et un savoir gérer en... Oui, voilà, et puis imaginons, et puis imaginons, imaginons un adversaire te met la pression, peut-être que si tu joues depuis chez toi, bah ça va, et puis là, et puis là, tu as un enjeu, tu as un enjeu, de te qualifier pour les play-offs, enfin, chacun a son enjeu, tu as un enjeu de réussite personnelle, de réussite en team, voilà, comme moi, moi, j'avais un objectif personnel, donc de prouver un peu qu'est-ce que je valais en termes de niveau, parce que tu n'as pas 36 000 chances en CRL, forcément, donc il faut quand même faire ses preuves en CRL, encore à nouveau, donc tu as un objectif de team, et tu as un objectif personnel, bah ça s'est plutôt bien passé, parce que l'objectif de team, on a fini top 5-6, alors que la saison dernière, avant de venir, ils avaient fait dernier, donc on a quand même une belle évolution, entre play-off, et mon coach m'avait même dit, ils n'avaient pas regardé de cash price, en termes de play-off, parce qu'ils ne voulaient même pas savoir, ah ouais, ok, donc ils ne voulaient vraiment pas pour la win, ils étaient en mode, bon, on va faire de notre mieux, mais, ah oui, c'est ça, ah oui, non, mais la saison dernière était compliquée, pour ça, il faut le dire, mais c'est-à-dire qu'en gros, c'était pas facile, et puis en fait, déjà, il y avait quelque chose qui changeait, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait groupe A, groupe B, comme maintenant, mais les équipes du groupe A, jouaient aussi les équipes du groupe B, alors que là, vraiment, non, là, c'était vraiment groupe B, groupe B, groupe A, groupe A, on jouait des matchs retour, et avant, ce n'était pas des matchs retour, c'était juste un match allé, et on jouait d'autres équipes, quoi. il faut aussi, voilà, un petit peu connu, voilà, par certaines personnes, il faut aussi avoir la maturité, parce que rester quatre mois, ce n'est pas pour faire l'enfant, voilà, moi, j'ai connu ça, j'ai commencé le jeu, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, 16 ans, 17 ans, mais on n'est pas forcément mature, donc, il faut, voilà, il y a un peu de maturité qui arrive, qui arrive après pour moi, moi, ça arrivait un petit peu après, là, par exemple, je pense que je suis apte, tout va bien, et peut-être qu'il y a un an, deux ans, ça aurait été beaucoup plus compliqué, parce que ce n'était pas le bon moment, pour être prêt, de partir loin des gens qu'on connaît, voilà, dans un voyage, la maturité, c'est important, parce que tu représentes une équipe, donc, voilà, les petits dramas qu'on peut voir, que ce soit dans la communauté FR, ou quoi, ben là, si tu veux avoir une équipe, ça, il faut oublier, donc, clairement, tous ceux qui sont dans ces désirs-là, et ben, pour le moment, ce n'est pas possible de faire ce genre de choses, donc, après, il faut savoir aussi ses objectifs. Ouais, c'est clair, c'est clair, puis, il y a un tas de choses, il y a la psychologie, il y a le fait de savoir gérer les défaites, savoir gérer un pays qu'on ne connaît pas forcément, l'intégration, enfin, ça demande vraiment beaucoup de skill, en dehors de Clash Royale, en fait, même, ouais. Oui, voilà, c'est ça, et puis, voilà, il faut, moi, je me suis débrouillé en anglais, parce que vraiment, en termes d'école, quand je suis sorti de l'école, pour, je n'étais pas très bon en anglais, je n'ai rien appris grâce à l'école, j'ai tout appris un peu sur le terrain, alors, je ne suis pas très, très bon en anglais, mais ce que je veux dire, c'est que je peux avoir une conversation, et, sans utiliser quelque chose, juste en réfléchissant, à ma tournure de phrase, etc., donc, j'ai plein de choses à apprendre en termes d'anglais, mais ça va, ce n'est pas ma langue maternelle, évidemment, mais je peux m'en sortir, et c'est le plus important, c'est juste de s'en sortir, de s'en sortir en termes d'anglais, parce que la communication est importante avec ton équipe, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes étrangères, qui ne prennent pas forcément un autre étranger, parce que, voilà, il ne faut pas que le mec, il soit tout seul, sinon, le mec, il va passer une CRL catastrophique. C'est clair, c'est clair, et puis, même les autres, ils auront plus facile, enfin, ça dépend justement de l'intégration de l'équipe, mais à parler dans leur langue maternelle aussi, que, oui, voilà, et puis, et puis, dernier truc que je voulais rajouter, par rapport à ce que j'avais dit au drama, etc., ce que je veux dire, c'est que moi-même, je n'étais pas non plus toxique, non plus à un level incroyable, mais c'est vrai que, voilà, à 16-17 ans, je n'avais pas la maturité, ça m'est beaucoup arrivé de rentrer, que ce soit des dramas, pas forcément qu'entrée et faire, mais c'est arrivé, rentrée et faire, voilà, sans insultes, mais juste des dramas qui, au final, ne servent à rien, mais voilà, c'est parce qu'on est jeune, et puis, voilà, c'est chaque chose en son temps, donc, voilà, quand on a cet âge-là, et bien, on est plus dans ce genre de choses, et puis ensuite, quand on mûrit un petit peu, on sera prêt, on sera prêt pour ce genre d'aventure, donc, voilà, donc, ceux qui sont un peu trop jeunes, et bien, en fait, c'est tout à fait normal de faire des dramas, parce que tout le monde en fait, quand on est un peu jeune, et puis, et puis, quand on devient un peu plus nature, on se rend compte que, bon, voilà, c'était bien avant, mais voilà, maintenant, on fait autre chose. Alors, très bonne question, parce que ça, on n'en a même pas encore parlé en interne, donc, mais, alors, en fait, déjà, je peux déjà revenir, avant de parler de ce qui va se passer dans le futur, je vais revenir un petit peu sur, en fait, tester un étranger, je suis le premier étranger de l'équipe, que ce soit en termes de Clash Royale, de League of Legends, de tout ce que vous voulez dans les jeux, donc, déjà, ils étaient un peu, pas inquiets de ma personne, mais en généralité, est-ce qu'il va bien s'acclimater, tout ça, finalement, le directeur sportif, on pourrait l'appeler comme ça, du coup, a été assez content, donc, j'ai fait une bonne saison, donc, je pense que je n'aurai pas de soucis à rester, je ne pense pas, en tout cas, je ne vois pas où serait le problème, parce que je me suis bien entendu avec le coach, avec les joueurs, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et puis, aussi, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir des moments aussi, on peut rire avec les autres joueurs, même si un joueur ne parle pas forcément anglais, on essaie de faire des choses qui sont un peu dans la rigolade, et du coup, ça amène une bonne ambiance, ça aussi, c'est important, et sinon, pour le futur, il faudra voir, en fait, tout simplement, si on a des propositions, propositions d'autres équipes qui peuvent arriver, alors ça, je ne sais pas quand c'est exactement non plus, parce qu'il y a plein d'équipes qui vont aller au World Final, ou alors qui sont juste dans un moment de break, donc ils ne vont pas forcément penser directement à, bon, la saison est finie, trois jours après, je contacte lui, je veux dans mon équipe, l'année prochaine, parce que les contrats peuvent se finir, je pense, en fin d'année, pour la plupart des équipes, quand tu signes, peut-être tu peux signer pour six mois, ou un an, donc tu signes, voilà, quand tu signes, tu signes pour une bonne partie de l'année, donc je ne suis pas sûr que les équipes viennent te parler, avant la fin de ton contrat, ou un petit peu avant, ok, donc déjà tu peux, mais moi par exemple, je pourrais parler avec l'équipe, pour savoir s'ils veulent me garder l'année prochaine, si oui, quelles seraient les attentes d'eux, de moi, et sinon, aussi savoir, voilà, s'il y a des autres propositions, voilà, tout le monde est ouvert aux propositions, et puis après on fait un choix, et ce n'est pas trahir son équipe, entre guillemets, les gens le savent, voilà, tu écoutes différentes propositions, et tu décides soit de partir, soit de rester, et puis voilà, c'est tout à fait classique. Oui, non, c'est clair, c'est normal pour un joueur de changer ou pas d'équipe, de recevoir également d'autres propositions, parce qu'effectivement, toi tu es celui qui a fait de loin le meilleur win rate, il y a des meilleurs résultats de ton équipe, donc peut-être qu'un jour, tu seras contacté par une équipe, une autre équipe CRL Asia, après il y a également sûrement des personnes qui, au niveau des équipes, qui regardent également les autres CRL, de la même façon que toi tu regardes un petit peu ce qui se fait en Europe. Oui, et c'est aussi très important, imaginez, je parle pour le futur, je pars en CRL Ouest, et j'ai un très bon contact avec Sunbox, et bien imaginons que peut-être que je pars en CRL Ouest, la saison se passe bien, mais on décide de ne pas me renouveler, parce que ça arrive, il y a des joueurs, par exemple, là j'ai vu sur Twitter, qui disent, je suis encore en contrat, mais je peux entendre d'autres offres, et qui ne sont pas forcément renouvelées, alors qu'ils ont fait une saison plutôt correcte, ça arrive, ça arrive pour certains, et bien peut-être qu'après, je peux retourner dans cette équipe après, ce n'est pas un problème de faire une équipe, après de revenir dans son ancienne équipe, je pense qu'eux ne seraient pas fermés, et puis si tu as passé un bon moment, et puis si tu es avec eux, et si tu es toujours performant, il n'y a pas de problème, donc voilà, garder un bon contact avec son ancienne équipe, et voilà, tu peux revenir, tu peux, voilà. Ouais, clairement, il n'y a pas à avoir de tension particulière, le fait de quitter une équipe, c'est tout à fait normal, et du coup, moi je pense que, je pense que j'ai fait globalement le tour, de ce que je trouvais intéressant, à voir avec toi, dans un premier temps, en fait, un petit peu l'aspect, justement, qu'est-ce qu'être un joueur CRL, tes retours, tes performances, un petit peu la suite, j'invite également, dans les commentaires, je vous invite à poser les questions, que vous pouvez avoir, et n'hésitez pas en tout cas, à vous questionner, j'y répondrai, ou potentiellement, iSlow il répondra, ou je lui communiquerai les questions, et puis je verrai bien avec lui, s'il a le temps d'aller vous répondre, parce qu'évidemment, il est aussi très occupé, quand il est en rush de CRL, c'est focus, c'est tryhard, etc. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, par rapport à iSlow, par rapport à la CRL, ou autre, ou par rapport simplement, à l'esport sur Clash Royale. Est-ce que tu as des choses à ajouter, que tu aimerais partager ? Ah, je peux juste parler, moi, de ce que je voyais pour ma première saison, puis après, en crescendo, avant de lancer, genre, pour commencer, tu es chanceux de boxe, vu que c'est ta première saison, alors, tu viens avec un salaire qui est OK, tu vois, mais tu ne demandes pas, tu ne viens pas pour la monnaie directement, tu viens pour prouver ton niveau, tu viens pour prouver ton niveau, et ensuite, la monnaie, elle vient après, tu vois ce que je veux dire, genre, tu es bien payé, tu es bien payé, tu vois, mais tu sais, tu te dis, imaginons, je ne sais pas, tu ne vas pas demander non plus trop d'argent comme ça, parce qu'il faut faire attention, parce qu'en gros, tu sais, dans les négociations qu'on a, ça arrive des fois qu'imaginons, la plupart des équipes, pardon, te demandent, quel salaire espérez-vous, tu vois, oui, normal, tu vois, et donc du coup, si tu réponds à un truc trop gros, les mecs, ils vont se dire, les gars, salut, tu vois, donc, il faut faire attention à ce truc-là, ne pas demander trop, mais pas demander trop bas non plus, pas des pigeons, tu vois, mais tu sais, d'avoir un, et c'est ça aussi qui vient aussi, et c'est pour ça que tu as besoin de se faire aider quand tu as un nouveau joueur ou quoi, parce que ça, c'est compliqué à gérer, tu vois, il ne faut pas qu'une équipe te sous-exploite, et voilà, il faut être exploité à sa juste valeur déjà, et tu viens aussi pour vraiment prouver ton niveau, et ensuite, dès que tu as prouvé ton niveau, tu peux demander une petite augmentation, comme au travail, tu vois, au travail, tu travailles bien, et après, ouais, petite augmentation, si jamais, tu essaies de négocier, tout ça, tout ça. D'autant plus que j'imagine que quand on te propose une équipe CRL, tu n'as pas envie de fermer directement la porte à cause du salaire, mais tu préfères rejoindre, gagner de la visibilité, et après, en plus, en profiter pour justement renégocier, comme tu l'as dit. Oui, et puis surtout, quand tu joins la CRL, tu as déjà un salaire correct, alors après, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'après, effectivement, c'est pas forcément stable Clash Royale sur 10 ans, parce qu'on ne sait pas forcément ce que va devenir le jeu plus tard, tu vois, mais je pense que le jeu a encore quelques années, devant lui, c'est bien, voilà, à bien montrer son niveau, être fier de sa saison, et puis après, tu peux un peu plus parler d'argent, en étant plus à l'aise, parce que tu as montré ce que tu valais. C'est-à-dire, c'est que des fois, tu n'as pas ton destin entre les mains, et c'est ça qui est important aussi à savoir, c'est que du coup, à chaque fois que tu viens sur la scène, tu as ton destin entre les mains, et quand tu as enfin cette chance-là, tu vois, c'est là aussi qu'il faut la saisir, mais il ne faut pas non plus être stressé, et du coup, ne plus être capable de faire rien. Et du coup, la foutre en l'air. Comment mon équipe, elle m'a contacté ? En fait, le coach m'a contacté sur Twitter, une première fois, je passe un tryout, avec juste les joueurs de Sandbox, donc c'est les mêmes que maintenant, et finalement, en fait, il décide, il me dit, ouais, non, on ne te prend pas, mais il n'y a que moi qui avais passé le tryout, et finalement, on ne m'a pas pris, tu vois, et pourtant, j'ai plutôt fait une bonne paire dans le tryout, enfin, pas de soucis, quoi, et finalement, on ne m'a pas pris, donc finalement, on ne me prend pas, et là, on me recontacte deux mois plus tard, donc c'est à peine avant la fin des équipes, et puis après, ça a annoncé, et puis voilà, ça s'enchaîne, et finalement, le mec me contacte, et il y a trois autres joueurs, dont un qui était un peu en mode retraité vite fait, donc tu pouvais largement le prendre, et puis il fallait gagner les deux autres, et finalement, je fais un bon résultat d'un tryout, le mec me contacte, il me dit, bon, on te prend, et en plus, je me rappelle que la première fois, il ne savait pas que j'avais fait les CCJS, et donc du coup, le mec m'avait dit, oui, tu manques d'expérience, et en fait, j'étais en mode, bah non, mais en fait, j'en ai fait des lannes, mais qu'est-ce que je veux raconter, mais je suis chaud, et en fait, et en fait, tu sais, le deuxième tryout, du coup, il a demandé le CV en plus, et quand je lui ai envoyé mon CV, en fait, il a fait, wow, what the fuck, tu sais, il ne s'attendait pas, tu sais, énorme, il ne savait pas, il ne connaissait pas la Super Liga Orange, les trucs comme ça, tu vois, et en fait, mon coach a fait les CCJS, il y a très longtemps, lui aussi, et donc du coup, ça l'a un peu, ça l'a un peu, on me dit, wow, toi aussi, tu sais, vraiment, tu es la nostalgie de l'ancien, de l'ancien, c'est lui à parler, c'est ça, c'est ça, et donc du coup, je suis là à cause de ça, un mec qui m'a contacté sur Twitter, comme toi, et en plus de ça, je ne regarde pas mes demandes tout le temps, il faut le dire, donc tu sais, parce que, tu sais, il y a les messages privés, et il y a les demandes aussi, c'est des gens que tu ne connais pas trop, et du coup, je regarde, j'ai cliqué dessus, tu vois, alors qu'en plus de ça, tu sais, il n'y avait pas marqué, il n'y avait pas marqué dans son message que c'était un mec de Send Boss Gaming, tu vois, et puis même Send Boss Gaming, moi, il aurait fallu que je connaisse l'équipe, tu vois, alors que je ne la connaissais pas, tu vois, je connaissais Ponoz, Game Wave, Fab, tout ça, mais je ne connaissais pas les... Les grosses, pas les un peu moins connues, vous allez vous rendre compte, si vous essayez, que ce n'est pas facile, parce qu'il y a des équipes qui vont vous dire non pour le langage, ce n'est pas évident, juste certaines qui ont envie de recruter quelqu'un d'autre et donc du coup, vous passez après, et voilà, tout simplement, parce que voilà, c'est juste la loi du... pas du plus fort entre guillemets, mais de celui-là qui a réussi à mieux se vendre, et ce n'est pas parce que tu te vends très bien que tu es très bon, d'ailleurs. Je pense qu'on a fait un grand tour du sujet, je pense qu'on a bien parcouru pas mal de choses, donc n'hésitez pas à dire déjà ce que vous avez pensé un petit peu de tout ça, de l'interview, est-ce que ce type de format, c'est quelque chose qui vous plaît ? Je trouve que c'est très intéressant parce que justement, on a un joueur CRL francophone, il y en a deux, il y a Islo et il y a Asilis, donc c'est très intéressant d'avoir son retour, moi je suis très content en tout cas d'avoir fait l'interview avec toi Islo, merci beaucoup. Ah bah merci à toi, moi j'aime bien parler un petit peu de tout ça, mais que ce ne soit pas forcément que du serre en plus, mais j'aime bien avoir des discussions de ce genre. Bah pareil, complètement réciproque, donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires.